La course à pied est une des activités cardiovasculaires les plus simples et efficaces. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui sont intimidées à entreprendre la course pour différentes raisons. Pour certains, c'est parce qu'ils ont entendu dire que la course, bien, c'est mauvais pour les genoux. Mais la course à pied, est-ce que c'est vraiment un sport dangereux? Certaines personnes pourraient penser qu'à force de courir, on va créer de l'usure, comme les pneus d'une voiture lorsqu'on roule longtemps. Mais le corps est mieux fait que ça. Si on soumet notre corps à une contrainte ou à du stress mécanique, eh bien, il va s'adapter et devenir plus robuste. Un très bon exemple de cette capacité d'adaptation, c'est la musculation. Si on fait de l'entraînement, nos muscles ne vont pas s'user ou encore devenir plus faibles. Au contraire, ils vont se remodeler et puis ils vont s'adapter et puis devenir plus forts et plus robustes. Et c'est vrai pour tous les structures de notre corps. Nos tendons, nos os et même les cartilages articulaires vont s'adapter et devenir plus forts et plus robustes si on les soumet à une charge. Chez le coureur, les impacts répétés vont mettre des forces de compression au niveau de nos cartilages articulaires. Si on les soumet à des stress répétés, eh bien, ils vont s'adapter et devenir plus robustes et avoir une plus grande capacité à prendre de la charge dans le futur. Par contre, nos cartilages articulaires sont des tissus à bas métabolisme. Ils s'adaptent bien, mais ils vont le faire beaucoup plus lentement qu'un tissu à haut métabolisme, comme un muscle ou un os. La clé, c'est de bien doser. Si on ne met pas assez de stress sur notre cartilage, eh bien, il va devenir moins tolérant. Si on la met trop, on va l'hériter et puis on va créer de la douleur ou de la raideur. Donc, il faut en faire juste assez pour créer de l'adaptation sans se blesser. En gros, notre corps et notre cartilage vont s'adapter dans la mesure où on ne dépasse pas sa capacité maximum d'adaptation. Courir souvent, à petites doses, progresser lentement et écouter son corps est la meilleure façon d'optimiser son adaptation pour éviter de se blesser. Pour mieux vous guider, on vous conseille de consulter un professionnel du sport ou de la santé qui a une expertise en course à pied. Les études actuelles nous démontrent qu'il y aurait moins d'arthrose chez les coureurs et même qu'ils auraient des cartilages plus épais et plus denses que chez les gens qui ne font pas de course à pied. Il semblerait même que si vous avez de l'arthrose et que vous commencez à courir ou que vous continuez à faire la course à pied, eh bien, vous allez retarder le moment que vous allez avoir besoin d'une prothèse totale de hanches ou de genoux. Je vous invite à me suivre lors de la prochaine capsule où on va parler des meilleurs exercices pour un coureur. D'ici là, bonne course!